Bonjour les Vierges et toutes personnes sous le signe de la Vierge. Bienvenue au Nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de février avec le Tarot. Vous savez que dans la vie, le temps est constamment en mouvement. Donc ici, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible durant ce mois de février. Et bien évidemment, la suite dépend de vous, puisque vous êtes le maître suprême de votre vie. Donc, avec le Tarot, on va aller voir dans le haut, un peu plus au quotidien, ce qui se passe dans votre vie, au niveau affectif, relationnel, amoureux, au niveau de votre activité professionnelle. Pour les personnes qui sont à la retraite, sans activité, pensez que c'est quand même dans vos loisirs et dans vos activités au quotidien. Au niveau de votre développement personnel et spirituel et où vous allez en être rendus à la fin du mois de février. Et on va aller voir par la suite avec le dos de deck vers quoi vous vous dirigez pour le mois de mars, bien évidemment. Et je vais terminer comme à mon habitude avec trois cartes conseils du chemin spirituel pour chacun des décans de la Vierge. Et ce mois-ci, j'ai décidé de prendre comme énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de février l'oracle de Ganesh, qui est une divinité, divinité pardon, hindoue. Et vous avez la carte du nouveau départ. Et d'ailleurs, 2024, je ne serais pas surpris d'avoir beaucoup d'énergie, de nouveau départ, de nouveau commencement, d'introspection. Parce que l'année 2024, quand on l'additionne, ça nous donne le chiffre 8. C'est l'infini, c'est l'universalité. Donc, c'est beaucoup changer de paradigme, avancer sur une nouvelle façon de voir, de penser. Donc, c'est beaucoup, beaucoup la nouveauté, mais vraiment au sens large. Donc ici, la carte du nouveau départ, bien c'est une énergie qui est toute neuve, qui apporte avec elle de généreuses opportunités pour vous, les Vierges, durant ce mois de février. Ça peut avoir aussi une signification plus profonde, plus spirituelle, pour vous encourager à utiliser plus souvent votre intuition que ce que vous le faites déjà présentement. Donc, de ne pas essayer non plus de convaincre les autres, de voir les choses selon vos critères, selon votre façon de voir, c'est des énergies perdues inutilement pour vous. Donc, ces désavantages de ce nouveau départ-là peuvent être la possibilité qu'il vous offre de rester dans le fond fidèle à votre propre chemin et à votre intuition personnelle. D'autant plus que votre mois de février démarre avec la Reine d'Épée. Et la Reine d'Épée, elle est perspicace. Elle, elle voit les choses arriver. On ne lui a fait pas. On ne lui raconte pas n'importe quoi parce qu'elle vous voit venir avec vos gros sabots. Elle se défend avec la parole parce que c'est les épées, c'est beaucoup la communication, les pensées, les idées. Donc, elle est courageuse parce qu'elle est honnête aussi. Elle est très intègre. Donc, ici, c'est de réfléchir dans le fond en se basant sur des faits, pas sur des émotions. C'est d'être bien informée aussi. Et son courage lui vient vraiment de son honnêteté. Elle ne se voile pas la face, elle. Elle a vraiment le courage de regarder la vérité bien en face. Alors, à partir de là, elle coupe, elle tranche et elle avance parce qu'elle voit clair. Donc, c'est vous qui devez décider, qui devez couper, qui devez trancher par rapport à votre propre vérité et par rapport à ce que vous souhaitez sur votre chemin pour ce mois de février. Parce que là, on dirait qu'on s'ennuie beaucoup. Peut-être pour ça que vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous vous ennuyez. Il y a quelque chose aussi qui vous a peut-être apporté de l'insatisfaction. Peut-être même de la déception, d'autant plus qu'elle est au-dessus du 5 de denier qui suggère toutes les sortes de manques qu'on peut vivre. C'est vraiment les épreuves de la vie. Mais ici, dans quelque chose, vous êtes vraiment déçus au point d'avoir perdu votre motivation. Vous avez comme envie juste de vous asseoir dans le fauteuil, d'écouter la télévision, puis de manger des chips. Mais le problème, c'est que si vous restez trop apathique, trop dans cette léthargie, vous ne verrez pas les nouvelles opportunités qui vont être là, qui vous permettraient de vous sortir de cet état d'âme. D'autant plus qu'on vous parle de nouveau départ en plus. Donc, qui dit nouveau départ, on vous disait qu'il allait y avoir vraiment des opportunités et qu'elles étaient pour être généreuses. Mais ça n'empêche pas de faire attention, de ne pas les laisser toutes passer. Ça va vous demander, et en fait, ce qui va vous aider, ça va être de sortir, selon moi, de votre zone de confort, de ne pas vous accrocher à ce que vous avez déjà. Sortir de votre zone de confort, ça peut être aussi au niveau de la pensée, des idées, d'avoir des idées nouvelles, de voir les choses différemment, d'autant plus que vous avez le pendu juste en dessous de cette carte de 4 de Denis, qui peut suggérer aussi d'avoir besoin de faire des économies. Ça, c'est vous qui connaissez votre situation financière. Parfois, on fait des économies, bien, ça peut être aussi parce que vous allez devoir vous acheter, peut-être, je ne sais pas moi, une nouvelle voiture, ou peut-être que parce que vous avez envie d'avoir votre propre maison, ou peut-être aussi qu'il y a un événement important qui arrive, je ne sais pas moi, l'été prochain, peut-être un mariage, des fiançailles, peut-être est-ce que vous voulez faire un voyage. Ça, ça va, il n'y a pas de problème à économiser pour des projets futurs. Mais l'idée avec le 4 de Denis, c'est de ne pas vous accrocher à vos avoirs et comme de rester un peu en stagnation et de ne pas oser de sortir de votre zone de confort pour élargir, je dirais, vos horizons, puis prendre les opportunités que la vie va vous envoyer durant ce mois de février. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Parce que votre défi avec le cavalier de coupe, qui est notre romantique, du tarot, qui est un idéaliste, lui, il avance. Il avance sincèrement. Donc, il y a possibilité que dans ces belles opportunités-là, qu'il y ait un amour sincère qui arrive dans votre vie si elle n'est pas déjà là. Ça peut être un voyage émotionnel, une sorte de quête de l'amour, la quête d'avoir un amour avec un grand A. C'est vraiment l'envie d'être à deux dans une relation, oui, réaliste, mais aussi romantique. Donc, les choses avancent. Donc, votre défi, ça va peut-être être de donner la chance à quelqu'un qui arrive vers vous pour vous apporter ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre. Ou, comme je vous disais, de faire un voyage émotionnel, une sorte de pèlerinage par rapport à ce que vous voulez, vous interrogez en lien avec une relation amoureuse. Donc, il sait ce qu'il ressent et il n'a pas peur de le démontrer. Parce que quand on fait suite ici avec votre sphère amoureuse, relation affective, plutôt, je devrais dire, qui comprend, oui, relation amoureuse, relation amicale, familiale. Le roi d'épée, c'est un homme sage. Il fait preuve de sagesse. Il a des pensées, il a des idées, bien évidemment, et en passant, on a le couple un au-dessus de l'autre. Lui, c'est un peu, il dit quoi faire puis comment le faire. Mais il gère ses pensées, il ne se laisse pas déborder, il coupe, il tranche, il prend ses décisions. C'est Mme Perspicace puis M. Sagesse. Et quand il a pris une décision, bien, il ne rumine pas, là. Il ne se repose pas 56 000 questions. Est-ce qu'il a bien pris la bonne décision? Est-ce qu'il aurait dû plutôt prendre cette décision-là? Non, non, non. Il arrête de ruminer puis là, il passe à autre chose après. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir, de toute façon, pour défendre ce qui est juste. S'il peut paraître froid, c'est possible que c'est voulu. C'est possible que c'est pour se préserver, pour se protéger. C'est un peu comme un mécanisme de défense de se protéger, bien, oui, de ne pas souffrir, de ne pas avoir de peine parce que vous en avez vécu. Et là, vous ne voulez pas revivre les mêmes choses. De là, cette idée d'être, d'avancer d'une certaine façon avec logique, plus avec intellectuellement parlant qu'avec votre cœur. C'est ce qui représente le roi des pés. Si ce n'est pas vous, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. On parle d'énergie. Ça peut être quelqu'un qui est soit gémeau, balance ou verso. Et pour les célibataires, n'oubliez pas, il y a possiblement quelqu'un qui arrive vers vous. Au niveau de votre activité professionnelle ou de vos loisirs, mesdames et messieurs retraités, on dirait que vous avez l'impression, le sentiment que tout est contre vous, tout le monde est contre vous, tout le monde vous a abandonné et que là, vous êtes recroquevillé, bien sûr, sur vous-même, ce qui vous empêche de voir la clé qui est là pour ouvrir la porte et sortir de cette énergie qui est un peu similaire au cap de coupe. On joue un peu la victime, ici, alors qu'il vous suffirait peut-être de demander de l'aide. Il y a peut-être une situation au boulot qui fait que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour vous aider et possiblement qu'il suffirait peut-être de demander de l'aide ou de voir la situation différemment, comme le pendu le suggère. Le pendu, il se met à l'arrêt pour voir les choses différemment. Pour, d'ailleurs, ça lui arrive d'écouter les suggestions, les avis des autres. Pas nécessairement pour y adhérer, mais pour ouvrir son esprit. Pour prendre dans ses suggestions, dans ses avis, ce qui fait du sens pour lui, puis laisser le reste derrière. Pour pouvoir avancer. Peut-être aussi pour se créer une bulle de protection. Parce qu'ici, vers la fin du mois, vous allez avoir quelque chose à défendre. Comme à tenir votre fort, comme si vous étiez devant votre porte de maison avec votre bâton. Vous allez devoir vous défendre par rapport à quelque chose, à persévérer dans votre défense. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir être vainqueur. Ça peut être défendre vos valeurs, vos principes, votre intégrité, au boulot, dans votre vie. Défendre vos questions, vos connaissances, vos idées, vos valeurs, vos principes. Je ne sais pas si je l'avais dit, je me répète peut-être. Si oui, désolé. Mais c'est comme aussi de vous faire vraiment une bulle, une bulle de sécurité pour vous protéger. Un peu comme certains l'ont peut-être fait avec le roi d'épée, de s'investir d'une armure de froideur pour ne pas être blessée. Ici, c'est plus une bulle de bien-être. De toute façon, la dame, elle est en position de méditation. Elle a vraiment le chakra du plexus solaire ouvert pour être capable de persévérer et de tenir son fort, de défendre ce qu'elle a à défendre jusqu'à ce qu'elle soit vainqueur parce qu'elle va l'être en étant persévérante. et possiblement aussi parce que là, on va aller voir vers quoi vous pourriez vous diriger pour le mois de mars avec la force. Bien, persévérez, selon moi, en tenant votre fort avec votre force tranquille, votre self-control. C'est ça, la force. C'est avec compassion, compréhension, bien évidemment, mais ce n'est pas un combat de boxe dont il s'agit ici. Donc, c'est vraiment de comme tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler pour rester pondéré, pour rester calme, comme pour apaiser votre lion pour qu'il soit plus un petit agneau. C'est vraiment, c'est ça, c'est le self-control. C'est de temporiser vos instincts primaires, votre impulsivité, peut-être même, à la limite, même de servir de modèle pour les gens autour de vous qui vous regardent aller. et certainement que les nouvelles opportunités qui sont généreuses avec Ganesh font partie de cet as de coupe. L'as de coupe qui est vraiment, c'est de suivre son cœur. Et tous les as, c'est toujours des nouveaux départs, c'est quelque chose, donc ça parle encore d'une nouvelle relation, relation d'amour, relation amicale, mais ça peut être un nouveau projet aussi, mais c'est quelque chose à ce moment-là qui vous tient vraiment à cœur. Et cet as de coupe vous encourage à trouver de l'amour dans ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en état de manque au niveau de votre activité professionnelle parce qu'il manque peut-être d'amour dans ce que vous faites et de là l'ennui. et peut-être de là que vous avez besoin de vous arrêter pour voir vraiment parce que j'ai le sentiment qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose à regarder de près ou à voir différemment. Peut-être devez-vous sortir de vos zones de confort. Peut-être est-ce que vous devriez, je ne sais pas moi si ça fait du sens pour vous, mais peut-être que ce que vous faites, vous n'aimez plus ça puis c'est assez. De là, j'ai un nouveau départ au niveau professionnel parce qu'il peut avoir une nouvelle relation. C'est un nouveau départ aussi. Il peut avoir une nouvelle relation. On l'a dit qu'il y avait des opportunités généreuses qui arrivaient pour vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment de vous investir émotionnellement dans votre activité professionnelle, dans une relation amoureuse. C'est vraiment de suivre votre cœur et d'envisager une carrière dans un domaine que vous aimez. De là que je pense qu'ici, avec le nouveau départ, pour certains, en tout cas du moins d'entre vous, il y a peut-être une reconversion professionnelle à faire. Parce que vous avez la justice aussi. La justice, c'est équilibrer notre vie. Wow! Vous avez tellement des belles cartes qui suivent. C'est fou. La justice, en même temps, pour moi, ça peut être la justice divine. C'est pas nécessairement la justice des hommes. Quoique, ça se peut qu'il y en ait certains qui ont quelque chose en instance de justice. et si oui, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'inquiétude à faire si votre recherche, elle est pour la vérité. Parce que la justice, elle tranche toujours en faveur de la vérité. C'est toujours l'honnêteté, la vérité qui prême avec la justice. Et c'est vous remettre au centre de votre vie. De là, d'y aller avec cœur. Ça remet aussi les pendules à l'heure. Ça vous permet de rééquilibrer vraiment votre vie. Et qu'en même temps, de ne pas oublier, il faut se responsabiliser avec la justice. Parce que l'idée, c'est vraiment l'action-réaction. On récolte ce que l'on sème. Et il faut en prendre toute la responsabilité. Donc, il faut être capable aussi de couper, de trancher avec impartialité, en toute justesse, honnêteté, dans les situations, les événements qui arrivent dans notre vie. Et c'est un peu ce que fait notre roi d'épée d'ailleurs. Parce qu'on vous parle aussi de l'as de bâton. Magnifique carte. C'est vraiment encore un nouveau départ. Toujours, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale. Ça peut être un nouveau projet. Mais là, on vous dit que en plus que d'y aller avec votre cœur, d'y aller avec ce qui vous fait vibrer, avec quelque chose pour lequel vous avez de la passion, que ça vous donne envie de vous lever à tous les matins, que ça vous redonne de l'énergie, de la vitalité, de l'excitation, de la motivation, que ça vous booste pour y aller, pour le faire. pas parce que vous êtes obligé, pas parce que ça fait partie de vos devoirs et de vos responsabilités, mais parce qu'aussi que vous avez envie de le faire, que vous êtes motivé à le faire. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle réalisation, mais qui stimule vraiment votre intérêt, votre enthousiasme. C'est le feu aussi qui revient en vous. Vous sortez de votre apathie. Là, vous avez la fougue, vous avez l'envie, vous avez l'énergie. C'est vraiment avoir l'envie de faire les choses et possiblement que vous devrez aussi adopter l'attitude de l'empereur. L'empereur, c'est un autre homme sage. Lui, il sait vraiment ce qu'il veut et il sait quoi faire pour l'obtenir, ça, c'est certain. Lui, il concrétise. C'est un obstacle et bien sûr qu'il prend des décisions tout comme le 3DP et puis ensuite, il passe à l'action. C'est un monore d'homme, c'est un leader, il est sûr de lui, il est discipliné, il établit même des règles s'il le faut. Des règles, des règlements, des étapes pour pouvoir parvenir à ses fins. Et c'est souvent l'énergie un peu du bélier, cet empereur. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que Amour à mort peut vouloir nous confirmer pour votre tirage les vierges. On vous parle de travail, bien sûr. Ça peut parler d'un nouveau travail qui arrive vers vous. ça peut parler, bien oui, de devoir vous retrousser les manches, d'une progression dans votre travail. On vous parle d'une union. Oui, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie amoureuse, mais ça peut être une union, un partenariat d'affaires. Qui sait si vous avez peut-être un projet de démarrer votre propre entreprise, ça peut vous parler de ça. Bien sûr que ça veut vous parler de mariage, d'une nouvelle relation, d'officialiser en quelque part votre relation aussi. Ça peut être ça. On vous parle de contact, bien on vous parle de rapprochement avec votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez une puis qu'il y avait de la froideur, qu'il y avait peut-être un éloignement, peut-être à propos de désaccords dans les idées. Bien là, il va y avoir comme une réconciliation, il va y avoir des rapprochements avec votre amoureux, votre amoureuse. Pour ceux qui ne sont pas en relation, bien c'est peut-être de vous, de reprendre contact avec vous-même. Pour moi, c'est de vous retrouver avec vous-même. Ça parle aussi de nouvelles rencontres. Ça peut aussi être de vous rapprocher tout simplement si vous n'avez pas d'amoureux, de vous rapprocher des gens que vous aimez, de vos amis, de votre famille. Mais il y a une possibilité de le faire durant le mois de février. L'idée, c'est vraiment de vous trouver ou du moins de vous retrouver avec vous-même. On va aller voir maintenant le conseil du chemin spirituel, le message pour les vierges du premier décan. Pousse la porte de l'inconnu. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Pensez à votre nouveau départ, l'énergie toute neuve, qui arrive vers vous, qui va vous apporter des opportunités généreuses. Autant en amour, moi, je dirais qu'au niveau professionnel ou peu importe, vous avez quand même deux as qui vous parlent de nouveautés. Vous aviez aussi, dans le fond, le cavalier de coupe qui parle de ça. Vous avez le pendu aussi. Fait que vraiment, je crois que vous voulez développer quelque chose. parce que vous semblez vraiment, en tout cas, au niveau professionnel ou de vos activités, de vos loisirs, il y a quelque chose qui manque de pétillant, qui manque de saveur. Les vierges du deuxième décan, la part d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Peut-être, moi, ça me fait penser aussi ici au set de bâton que oui, il faut être persévérant, qu'on va devoir probablement se défendre, mais ça me fait penser à ça, de faire votre bulle de protection, de vous mettre en état de méditation, d'aller voir avec votre plexus solaire, qu'est-ce que vous avez besoin, de quoi avez-vous envie, c'est quoi le nouveau départ que vous voulez, c'est à vous quand même de choisir, vous êtes le maître suprême de votre vie, donc comme le jugement, la justice, pardon, vous l'a dit, c'est de couper, c'est de trancher dans ce que vous voulez, mais il faut savoir quoi, trouver ce que vous voulez à l'intérieur de vous, les amis, pour les vierges du troisième décan, dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer, quel est le tien, alors allez-vous vous arrêter en si bon chemin ou poursuivre vers les opportunités généreuses qui arrivent vers vous, ce nouveau départ, de démarrer une nouvelle aventure dans votre vie, l'énergie du dos de deck avant de prendre ta décision, c'est trop drôle, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance, magnifique, on a une preuve de synchronicité ici, vraiment, oui, allez-y avec ce qui est bon et important pour vous, alors voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada